Notre équipe de tournage de nos foyers lointains continue son dernier périple à Ulin, subordonné à la ville de Guangzhou. Entrée dans le parc national de forêt du Mont d'Ajon. À la recherche d'une plante rare face à un cobra dangereux. Au pied du Mont d'Ajon, une réunion de centenaires. Le Mont d'Ajon, avec ses montagnes, ses eaux et ses paysages naturels, l'épisode de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Le Mont d'Ajon, avec ses montagnes, ses eaux et ses paysages naturels, l'épisode de la série Voyage dans le parc national de forêt du Mont d'Ajon. Après avoir quitté le district de Jongsien, situé entre le mont Liu Wan et le Mont d'Ajon, l'équipe de tournage de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, une émission spéciale du documentaire Voyage lointain, a roulé en voiture pendant près de deux heures vers l'ouest pour arriver au parc forestier national du Mont d'Ajon, situé au nord de la ville de Beliau. Le Mont d'Ajon est réputé pour ses grandes montagnes majestueuses et sa capacité de tout renfermer et tout embrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Situé à l'intérieur du Mont d'Ajon, le parc forestier national du Mont d'Ajon, d'une superficie de 50 km², s'étend d'est en ouest sur une distance de 19 km avec une largeur de 4,1 km dans le sens nord-sud. Selon Tsing-Yong, le plus de 10 membres de son équipe cycliste viennent tous de la ville de Hulin, tandis qu'il est lui-même un professeur d'éducation physique et que faire du vélo est sa plus grande passion. La distance entre les deux sites touristiques totalise 16 km, tandis que l'altitude passe de plus de 300 m à plus de 1000 m. Le pic du Lotus, le pic principal du Mont d'Ajon, d'une altitude de 1275,6 m, est le pic le plus élevé du sud-est du Guangxi. Il est aussi la destination de notre présent voyage en vélo. En raison de ses pentes presque verticales, qui constituent un important défi, auquel s'ajoutent les conditions naturelles extrêmement favorables, le Mont d'Ajon est devenu une célèbre destination pour les cyclistes de Hulin et de ses régions environnantes. Notre journaliste a suivi l'équipe cycliste durant la première partie du parcours et a posé des questions à Tsing-Yong avec beaucoup d'intérêt. Mais peu de temps après, notre journaliste a été nettement distancé par l'équipe cycliste. Monter à bicyclette dans la montagne constitue en lui-même un défi pour notre journaliste. Encouragé par les membres de l'équipe cycliste, et en s'arrêtant de temps en temps, notre journaliste a tenu bon pendant plus de deux heures et on est arrivé à un grand tournant. Sans compétition, on ne sait pas quels cyclistes sont les plus performants. Dès que notre journaliste a donné le signal, tout le monde est parti. Et heureusement, un autre caméraman attendait au point final du parcours. Si vous êtes un peu de temps, vous avez des candidats à la montagne, des candidats à la montagne ? Oui, oui. C'est ce type de candidats ? Le candidats à la montagne. Le candidats à la montagne. C'est très important. C'est un candidat. Le candidats à la montagne. C'est un candidat. C'est un candidat. C'est un candidat. Selon Tsingyong, leur entraînement en temps ordinaire consiste à faire la montée en pente continue sur une distance de 16 km pour voir qui est le plus rapide. Tous les membres du club partagent la même passion. Certains d'entre eux ont participé aussi à différentes sessions de compétition en vélo de montagne. Tous ceux qui ont reporté des victoires ont toujours partagé leur joie avec les autres membres de l'équipe. Tandis que ces derniers les ont aussi félicités de différentes façons. Les derniers tronçons du parcours est en pente douce. L'honneur, c'est parti de l'honneur de l'honneur. La景色 est en un petit champ. C'est un peu magnifique. On peut voir que ces grandes montagnes ont un peu de morceaux. Oui, oui. Généralement, l'eau manque dans les hautes montagnes. Mais le monde à Jong fait exception. À un endroit d'une latitude de plus de 1000 mètres, il y a encore un lac aux Olympiques qui, entouré de prairies de montagnes, a été baptisé le site aux paysages de style sud européen. Tse-Yong a dit à notre journaliste que pendant toute l'année, la température est inférieure de 6 à 7 degrés, à celle du centre-ville de Huilin. Par conséquent, en été, beaucoup de gens viennent ici pour fuir la chaleur en ville et passer leurs vacances. Durant cette période, il est très difficile de trouver un bout de terrain dans cette prairie pour camper. Après avoir terminé d'installer les tentes, ils ont commencé à donner des représentations. Le sport extrême du vélo tout-terrain est aussi appelé BMX, dont l'acteur, monté sur un vélo spécial à petite roue, exécute une série de figures acrobatiques extrêmes, telles que sauts, franchissements d'obstacles et mouvements d'équilibre très difficiles. Au milieu et à la fin des années 80 du siècle dernier, le sport extrême du vélo tout-terrain a commencé à se développer aux Etats-Unis. Et il a connu un véritable succès auprès des jeunes, tout comme les autres sports extrêmes, tels que le skateboard ou le roller. La pratique de ce sport extrême par les amateurs de cyclisme a déjà une histoire de plus de 10 ans dans la ville de Uline. La chambre est très belle. La source originelle de la rivière Nanliu. Un cobra sur la route. Le monde à jongle avec ses montagnes, ses eaux et ses paysages naturels. Épisode de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Le monde à jongle avec ses montagnes. Le monde à jongle avec ses montagnes. Avec des amateurs de cyclisme, notre journaliste a déjà acquis des connaissances concrètes sur cette grande montagne. Mais outre ces paysages naturels pittoresques, quels sont les trésors qui s'y cachent encore ? Chien Yon-June est médecin et en même temps amateur de sport en plein air et passionné de photographie. Il y a quelques années, à la demande de son père, il a commencé à photographier les herbes médicinales, les plantes rares et précieuses du monde à jongle. Il y a quelques années, à la demande de son père, il a commencé à photographier les herbes médicinales, les herbes médicinales, les herbes médicinales, les herbes médicinales. Les herbes médicinales, les herbes médicinales, les herbes médicinales. Bonnek. Vous pensiez-tu, ici ? Vousitez fous ? Vous avez puissance de l'elph Londres. Je suis rivé du 이야기를 présente aujourd'hui. Je pense que même si je suis allé dans la terre, je ne me souviens vraiment pas. Je peux. Merci. Plus de 150 sont des plantes rares et précieuses, tandis que 23 espèces de plantes et 24 espèces d'animaux sont placées sous la protection prioritaire de l'État. La route de montagne est très difficile, mais cette visite au Mont Dajong apporte à notre journaliste des sensations toutes nouvelles. Chien dit qu'il se promène depuis de nombreuses années sur le Mont Dajong et qu'il connaît profondément la supériorité de ses conditions écologiques. Il y a aussi de nombreux villages et d'habitations autour de la montagne. C'est un peu plus de plantes, c'est un peu plus de plantes. Il y a seulement dans le désir de ont dans le désir de l'eau. C'est un peu plus de plantes ? Alors, pourquoi n'est-ce qu'on voit ici sur le désir de l'eau mais ça ? Oui. C'est parce qu'on a la conjointe de l'eau. C'est parce qu'on a un désir de l'eau. Mais des désirés de l'eau, ça devient un désiré. Nous avons grimpé pendant plus de deux heures vers le sommet de la montagne. Le personnel qui marche devant nous a fait une nouvelle découverte. Je je peux dans la profondeur. C'est une sorte du tout à peu. Regarde張. Je Young cyothe, j'ai Washingtonais. Je suis un peu plus frégé à ce point. C'est un peu plus neux et quatre 눈 wn-à-t-e et l'histoire de l'��세요. Comment ça va ? Ce cobra a la particularité de dresser sa tête et de gonfler son cou et son ventre quand il se sent menacé. Quand la peau de son cou est gonflée, on peut voir derrière son cou de beaux dessins de couleur noir et blanc qui ressemblent à une paire de lunettes, d'où son nom serpent à lunettes. Le cobra est un serpent hautement venimé et il aime vivre dans les forêts de plaines et de montagnes. Généralement, il vit près des ruisseaux, dans les montagnes et se cache dans les creux de rochers et les trous d'arbres. Chen Yongjun dit à notre journaliste que sa mère travaillait autrefois dans une société de matériaux médicinaux et qu'il avait donc vu différentes espèces de serpents dès son enfance. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Notre journaliste profite sa route dans la montagne et la recherche de l'anectoïlus Formosani. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Depuis les années 80, les autorités ont interdit d'abattre les arbres sur le mont Dajon pour protéger les forêts naturelles. Les employés de la ferme Sylville-Col se sont convertis en gardes forestiers. La cueillette constitue une source importante de revenus. Notre journaliste a appris que ces dernières années, avec l'augmentation du nombre des touristes sur le mont Dajon, les herbes médicinales locales sont devenues des marchandises de premier choix pour les touristes. Durant la saison haute, chaque famille parvient à vendre plus de 1000 yuan d'herbes médicinales. Les centenaires se réunissent au pied du mont Dajon. On écoute les habitants locaux parler. Le mont Dajon, avec ses montagnes, ses eaux et ses paysages naturels, épisode de la série Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Les Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Après avoir terminé le reportage sur le parc forestier national du mont Dajong, nous avons appris de Chen Yongzun que le lendemain, il y aurait un rassemblement annuel de personnes âgées au village de Luo, du bourg de Minle, au pied du mont Dajong, et qu'il serait présent à grand nombre de personnes âgées, dont plusieurs centenaires. Quel sera ce rassemblement de personnes âgées ? De quoi parleront-ils ? Le rassemblement est appelé le banquet des personnes âgées par les villageois. Il a lieu chaque année le 8 décembre du calendrier lunaire. Sous-titrage ST' 501 Grâce à l'affiche sur le mur, notre journaliste réalise que ce rassemblement a bien été organisé avec une division du travail minutieuse. Chaque famille fait don en espèces ou en nature et tout a été noté avec précision. Malgré le montant peu important des dons, cela montre bien qu'il s'agit d'une grande manifestation à laquelle participent tous les habitants du village. Les染is et des décembre dans ce qui sont retrouvés à l'Orient, on a besoin d'un des 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 décembre. Son qui sont dans le pines你说 comme des décembre ou des évêques de « Des décembre et des décembre ? » D'une de ces décembre ? Des décembre, c'est ce pire ? Des décembre, c'est que je ne pense pas. Paraguère, il y a un répétisme ou un meiner cette famille en famille. Il y a un amour des décembre ou des décembre. Benamide, tu es bonne soignante. C'est parti. Le village de Luo est un village ancien doté d'une histoire de plus de 350 ans et où de nombreuses traditions ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. Le banquet des personnes âgées organisé le 8 décembre du calendrier lunaire en est un exemple. Aujourd'hui, nous avons camé出 сот nombreuses années, nous avons beaucoup de leurs parents. Nous avons 80 ans, nous avons 80 ans. Nous avons 80 ans. 80 ans ? 80 ans est bien�를mer ! Nous savons beaucoup d'entre eux ! Nous ne executions pas la maison. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Au cours du tournage des films pour les quatre précédentes séries du documentaire Foyer lointain, notre équipe a déjà visité de nombreux villages de personnes âgées et rencontré beaucoup de personnes vivant très vieux. Mais c'est la première fois qu'on a vu, au village de Luo, tant de vieillards en si bonne santé en même temps. Notre journaliste a appris que le village comptait au total 2700 habitants. La limite d'âge a été portée à 70 ans et près de 200 habitants du village satisfont ce critère. Le banquet de cette année concerne les personnes âgées du village et aussi les femmes âgées, originaires du village mais installées ailleurs. Les trois sœurs de la famille Chen se sont installées dans d'autres pays après leur mariage. Durant les premières années qui ont suivi leur mariage, elles sont revenues souvent au village pour rendre visite à leurs parents. Mais avec l'augmentation de leur âge, elles ne sont revenues que rarement au village. Les deux fr shine-gées viens des four nations des kim sièges sur les signes sur les consoles de Thrie. Je te dis à 64 ans ? Je me suis marié. J'ai mal dit c'est une pêche de vous, quand je comprends mon ch came en Again. J'ai mal dit alors de哲ßu, Je suis 90 ans. Je suis 90 ans. Je suis 90 ans. Je suis 90 ans. Chen Xi Guo est née en 1911. Lors de son enfance, elle a répondu à l'appel du docteur Sun Yat-sen, père de la révolution chinoise, en faveur de la libération des femmes, et a suivi des cours d'alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire. Je me suis très intéressante. J'ai une question 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 très intéressante. Hé, j'�� tu a me souci belle ou l'소asu. J'ai tu alguém, hai tu блокas g Onu? Je te dis vous souci belle dans tes cu molecules. J'ai une question 8agem, c'est J'ai tu qui bleeding ? Je pense que tu assplashflo n'a pas été rockées avant l'on-roge. J'ai un Donnez pas la réте. Oui, tu es bien Krause chez moi. Tu vas à remettre la histoire, la caisse de pire. J'ai tout à l'éache de l'a rétrise. L'excellente mémoire du centenaire Chen Chi Guo nous a vraiment étonnés. Elle a raconté avec précision les graves accidents qu'elle avait vécu dans sa vie. Et puis, je suis heureux de vous direz. Vous avez des choses que j'aime? C'est pas de japonais. C'est pas de japonais. J'aime les japonais. J'aime les japonais. C'est pas de japonais, c'est pas de japonais, c'est pas de japonais. C'est pas de japonais. Je suis heureux de vous direz. C'est pas de japonais. Chen cultive ses légumes et ses céréales elles-mêmes. En outre, elle met plus de deux heures par jour à lire des livres et des journaux. Elle a donc aujourd'hui une vie bien remplie. Chaque région nourrit sa population. Les montagnes verdoyantes et les eaux limpides du monde à Jong ont fourni à Chen d'excellentes conditions d'existence, auxquelles s'ajoute sa bonne hygiène de vie, son état d'esprit optimiste et serein. Tout cela constitue peut-être le secret qui lui a permis de vivre pour le plus de 200 ans. Très satisfaite de sa conversion avec notre journaliste, la centenaire Chen Xiguo a écrit quelques mots pour notre rubrique foyer lointain, en souhaitant que notre émission aille de mieux en mieux. Nous souhaitons aussi bonne santé et longévité à Chen Xiguo et une meilleure vie à toutes les personnes âgées du village de Lohu. Selon Chen Yong-dune, le banquet de personnes âgées comprend beaucoup d'invités. Les activités sont au nombre des rencontres entre les personnes âgées, la prise d'un grand repas en commun, la représentation d'un opéra local et une rencontre entre les amateurs de calligraphie. Réalité d'un grand repas en qui est rendu. Réalité d'un grand repas égée sur les amis. Wow ! Wow ! Wow ! Luck de bonnes amateurs. Chez à l'air est-ce que vous vous êtes maintenant ? Ou bien ? Ou bien ? Peu ? Peu ? Oui ! Peu ? Peu ? Peu ? Peu ? Oui. Peu ? 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 C'est parti. Le village de Luo est réputé depuis les temps anciens pour ses familles d'intellectuels. Autrefois, les familles relativement riches possédaient des collections de livres. La tradition de la lecture et de la calligraphie s'est perpétuée jusqu'à présent. Notre journaliste a appris que le temple des nuages et des montagnes était en effet le centre d'activité des villageois. Et qu'aux heures des loisirs, les villageois s'y réunissaient pour jouer aux échecs, pratiquer la calligraphie ou encore lire des livres et des journaux. Nous avons une compréhension plus profonde de ce qu'est le village de Luo au pied du Mont d'Ajon. C'est parti. Nous avons quitté le village. Le village de Luo, nous avons appris du bureau des affaires civiles de la ville de Hulin qu'en 2013, cette ville comptait au total 511 centenaires dont le plus âgé avait 114 ans. Les montagnes et les cours d'eau du sud-est du Guangxi nourrissent la population locale. Et de nombreuses personnes âgées réalisent en commun les miracles de la vie et vivent sur cette terre en harmonie avec la nature. Les montagnes et les licensateurs de l'échec, les films de l'échec, les films de l'échec, les films de l'échec, les films de l'échec. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 ...